Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity. Donc on devait juste finir vite fait cette zone, s'assurer qu'on avait rien oublié. Donc là-bas il y a juste un truc de campement. On va refaire juste vite fait le tour, passer par là. Alors l'avantage c'est que bon ce premier niveau était quand même assez petit. On a déjà fait beaucoup plus grand comme niveau. Donc on va voir, est-ce qu'il y a une tâche de sang ici ? Wow, doucement. Nickel. Alors, on va prendre juste Torandil comme d'habitude. C'est gros ça. Ah des Lusk, d'accord. On va aller faire rééquiper son arc. Parce que pour aggro c'est quand même vachement mieux. Alors qu'avons-nous par ici ? Un petit piège. Et encore des prêtresses et des choses comme ça. Nickel. Oh oh oh, t'as cru que tu m'avais vu ? Eh en fait non, ce n'était qu'une ombre. Bon, on en profite pour faire passer Eder de niveau, ça tombe bien. Donc Eder. Eder, Eder, Eder. Peut-être que tu vas prendre un petit peu de certilité. Oh, alors là par contre, grâce blindé. Pénalité de vitesse d'armée au moins 16%. Oh. Ça c'est pas mal du tout. Arme de spécialisation, on peut prendre. Donc augmentation des dégâts pour ses épées. Inflexible. 50% de dégâts subis convertis en guérison progressive pour 18,8 secondes. 3 pas à repos par contre. D'accord. Visée assurée, 20% décourchure convertie en coup, ça c'est pas mal. Barrage discipliné, plus 10 de précision pour 18 secondes. Posture de gardien, amicale, aura de déviation plus 10 sur soi, plus moins 10 de précision. Bon truc de tank, on va dire. Nettoyage. De par repos, balai l'arme de mêlée du combattant en formant un arc immense qui renverse ses ennemis. D'accord. Et dans la mêlée, de par rencontre, ça c'est mieux. Attire un ennemi au corps à corps. Interruption 0,5 secondes. 15 à 22 d'écrasement. Pousser moins 5 mètres contre réflexe. Étourdissement. J'aime bien la grâce blindé. Parce que, en règle générale, j'aime bien les effets passifs. Et ça va me permettre de lui mettre une armure encore meilleure. Encore plus encombrante. Du style. Parce que là, c'est pas la pire que j'ai. Il a quoi sur cette armure ? Il est à moins 40%. Donc du coup, ça doit être diminué de... Quand même pas mal. Et je pourrais presque lui équiper celle-là, qui est à moins 50%. Et du coup, intervertir et remettre le plastron sur elle. Ouais, je suis pas un grand fan quand même. Sinon, je peux lui équiper celle-là en l'upgradant. Armure de plate du creuset. On va voir. Je pourrais le mettre de qualité. On va voir ce que ça donne. Au pire, je la revendrai. Donc de qualité, de puissance. Peut-être pas mal. Voilà. Et on pourrait lui mettre... On va voir. Plus 3 contre la corrosion, le brûlant, les éclairs, les entailles. Les entailles, ça aurait été pas mal. On n'a pas de dire cap. On va prendre contre l'écrasement. Voilà. Donc. Comparé. Voilà. Donc 14. Entailles 18. Écrasement 17. Perforation 18. Choc 7. Vitesse de récupération, moins 50%. Mais ça, c'est réduit. De qualité, réduction des dégâts, plus 2. Donc on est à 16. Alors que l'autre est à 13. Ah ouais, non mais... Ah non, c'est contre la perforation. D'accord. Plus 3 résistance. De puissance, plus 1 de puissance. Ouais, celui-là, c'était un de constitution. Donc on va prendre... On va équiper ça, du coup. Elle est classe, en plus. Et peut-être qu'à la place de cette épée de qualité, on pourrait lui équiper la part de Gon. 12 à 18. 15 à 22. Non, l'épée est mieux. Ou sinon, je lui mets un truc à deux mains dans l'autre main. Ouais. Je vais lui mettre une arme à deux mains dans l'autre main. Bon. Tu gardes ça pour l'instant en main, mais... Voilà. Énorme. Bon. Alors. Il faut qu'on aille affronter ces gens-là. Voilà. Voilà. Donc, on vient se positionner. Toi, t'es bien avec ton arc en main. Merde, c'est une prêtresse, Zorip. Je pense qu'on va plutôt y rentrer. Et qu'on va y aller. Il y a beaucoup de monde, quand même. Voilà. Vous savez bien qu'ils allaient ma gros. Donc, on va les laisser s'écraser sur nous. On va faire... Sur le champion. Oh oui. Mettez-vous bien en groupe. C'est gentil. Qu'est-ce qu'on pourrait leur coller dans la gueule qui serait sympa ? Ça. Ouais. Boum. Ah ah ah. Allez. Lisser avec ça. La prêtresse, elle est morte. Voilà. Oh merde. Elle n'est pas morte, la prêtresse ? Ah, il y en a une deuxième. Petite imposition des mains. Voilà. Vous me finissez tout ça, là, s'il vous plaît. Voilà. Encore un coup. Voilà. Un grand coup d'épée à deux mains. Boum. 26. Voilà. On s'avance. C'est bon. Bon, en fait, je pouvais attaquer avec eux aussi. Voilà. Un petit héliotrope. Bon, le champion gzoripe. Bon, au moins par ici, il y a du loot. Une potion de régénération. Qu'est-ce qu'on a dans leur hutte ? Et merde. Un piège. Qu'est-ce que c'est ? Une épée brisée. Est-ce qu'on va en avoir besoin pour... Oh, trouver d'autres fragments de l'épée ancienne. J'aime ce genre de quête. J'adore ce genre de quête. Je kiffe ce genre de quête. C'est... 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 Enfin, je sais pas... Je suis pas pour vous, mais moi, c'est vraiment le genre de truc que j'adore. Je sais pas si vous vous rappelez, dans Baldur's Gate 2, il y avait cette épée, la Legalizer, qu'on récupérait. On récupérait le pommeau au tout tout début de... de la partie. Et en fait, c'était une épée qui faisait plus de dégâts en fonction de l'alignement de l'ennemi. C'est-à-dire qu'elle faisait pas beaucoup de dégâts contre les mecs qui étaient neutres stricts. Et elle faisait beaucoup de dégâts au Chaotique Mauvais, au Loyal Bond. Et en fait, tout au long de la partie, on récupérait des bouts et à la fin, fallait la forger et tout. Et c'était épique. D'ailleurs, pendant longtemps, mon moine se battait avec. Parce que je jouais à un moine. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte après que mes points faisaient à peu près trois fois plus de dégâts. Donc du coup, quand je suis passé au point, j'ai commencé à sérieusement faire le café. Bon. Bah, on descend. C'est parti. Ah non, il y a un niveau à passer. Notre petit Mago. Petit Mago a beaucoup de points de connaissance. Je vais lui mettre un petit peu d'athlétisme en plus. Alors, et là, on choisit nos sorts, en fait. On choisit deux sorts qu'on veut n'importe où. D'accord. Missile commotionnel. 16 à 27 d'écrasement. 5 projectiles. Ah ouais, et ça... Oh, ça, ça fait mal. Refait mystérieux. Renvoi de sorts mineurs pour 81 secondes. Hum hum. Hum hum. Oh, ça, c'est intéressant. On peut piquer un sort du grimoire du mec. Ah, le mur de flamme. Le fameux mur de flamme. Ça, je vais le prendre. Parce que vu ma tactique de... Genre là où j'attends que les ennemis s'approchent, je mets un mur de flamme devant et... Allez-y, venez, quoi. Faites-vous plaise. Et en guise de deuxième sort, allote double. Un double fantomatique qui inflige des dégâts de choc. D'accord. Changement de dimension. Il change les emplacements du jeteur de sort et d'un allié en déclenchant entre eux une onde de choc qui assomment tous les personnages touchés. D'accord. Confusion, sinon, un truc assez classique. Non, mais moi, je préfère... Oh, le bouquet de flamme peut-être sympa. Hum... Ouais, mais moi, mon jeteur de sort n'est pas censé être en mêlée. Pensons à la peau du jeteur de sort en métal qui augmente considérablement. Plus 8 de réduction des dégâts, ça serait pas mal. On va prendre les missiles commotionnels. On a l'air sympathique. Terminé. Donc, du coup, voyons voir, c'est ce nouveau sort de niveau 4. Mur de flamme. Missile commotionnel. On en est où en termes de niveau sur les autres ? Lui, c'était bon, pardon. Elle, il lui manque quasiment que dalle. Lui, il lui manque beaucoup, malheureusement. Et lui, il a passé aussi. Lui, il a passé, lui, il a passé, elle, il a passé. Ok. On va faire une petite sauvegarde rapide. Et on va descendre. Il nous reste à peu près 10 minutes de vidéo. Donc, on en a fait la moitié. On va tiens. En plongeant dans l'obscurité de cette large fosse. Le vent siffle à vos oreilles et de temps en temps, des bourrasques d'air chaud s'engouffrent dans vos vêtements. Utilisez un grappin pour descendre dans la fosse. Sauter dans la fosse, ça a l'air d'être intelligent, ça. Essayez de descendre loin de la fosse. Ouais, on va examiner déjà dans le premier temps. Le gouffre semble avoir été creusé à l'aide d'outils. Il ne s'agit pas d'une formation naturelle. Il a l'air très profond, mais vous n'en distinguez pas le fond. Utilisez un grappin. Vous prenez un grappin de votre sac et le fixez solidement à l'un des gros blocs de pierre qui entoure la fosse. Puis, vous tirez plusieurs fois sur la corde pour vous assurer qu'elle est bien attachée. Vous vous cramponnez à la corde et entamez votre descente dans l'obscurité. Vous vous éloignez rapidement du bord de la fosse et n'entendez plus que le crissement de la corde et votre respiration. Rapidement, vous voyez une autre source de lumière en contrebas. Bien en dessous de l'extrémité de votre corde, vous apercevez une pièce faiblement éclairée au centre de laquelle se trouve un bassin circulaire en pierre rempli de sang. Malgré la distance qui vous en sépare, vous voyez qu'il contient des membres et des corps mutilés appartenant principalement à d'exoripe. On s'y attendait, parce que les gens s'en servaient comme gouffre sacrificiel, donc forcément, en bas doit y avoir des cadavres. Le tunnel creusé dans la pierre se poursuit au-dessus de la chambre située en contrebas et votre corde ne va pas plus loin. On saute ? Allez, on saute. Sautez dans la mare de sang. Vous rassemblez vos forces, lâchez prise et vous laissez bruyamment tomber dans la mare de sang. Vous avez du mal à vous mouvoir dans le liquide sombre et visqueux qui menace de vous entraîner dans les profondeurs invisibles de cette inquiétante fosse. Mais vous finissez par atteindre la surface et vous hissez sur le bord de cette mare composée d'un mélange nauséabond et vaseux de sang et de membres. Quelle immondicité. Et nous voici au niveau 2 de Odd Nua, semblerait-il. On a plongé là-dedans. Et il y a des cadavres encore autour. On va voir. Chemin infini de Odd Nua, niveau 5. Comment ça, niveau 5 ? Waouh, il n'y avait rien d'intéressant ici. Hop là. La position du cadavre étendue au bord de la mare indique qu'il a dû mourir dans la dateau souvent. Ses mains squelettiques en poutréflexion en poignent sa gorge. Ok. Alors, voyons voir. Qui a-t-il à ce niveau ? Parce que si l'exoripe était au niveau précédent... Oh. Ouh. Si l'exoripe était au niveau précédent, j'avais envie de dire que ça m'étonnerait qu'il soit celui-là, vu qu'il se servait de la fosse comme truc sacrificiel. Mais j'ai l'impression que... Petite sauvegarde rapide. Un vrai Drake. Au bord de cette vaste chambre, encerclée par un groupe de xoripes bruyants, se tient une énorme créature reptilienne. Les restes sanglants d'un récent repas lui maculent le museau et des morceaux de chair sont encore collés à ses crocs. L'exoripe gesticule nerveusement en observant le Drake, tandis que le monstre déploie ses ailes pour les défier, en rasant les piliers voisins. Oui, oui, un autre sacrifice. Il bat brièvement des ailes en soulevant d'énormes nuages de poussière. Venez là, humaine. Soyez honorés. Vous parlez ? Le Drake frappe du pied, toute griffe dehors. Je parle et la pierre tremble. Je parle et les lézards m'apportent de l'or. Je parle et je mange bien. Oui, je parle. J'accrocherai bien votre tête sur le mur de mon donjon. J'adore. C'est que Xoripe se sacrifie pour vous. Êtes-vous le maître des profondeurs ? Laissez-moi passer et je ne vous ferai aucun mal. Ça, c'est pas mal, ça. Euh, ouais, ça, vous allez voir. Le maître des profondeurs est dans les profondeurs. Le sacrifice n'est pas très malin. Le Drake rit et vous croyez voir sa poitrine écailleuse et mettre une lueur orange. Le maître a fait de moi un seigneur ici. Ici, je suis le roi. Les flammes jaillissent de ses naseaux et de sa mâchoire béante. Je suis le dieu du feu et de l'or. Et je sens qu'il va nous attaquer. Copain ! On va voir. Le maître des profondeurs. J'aime bien, on est descendu direct au cinquième étage. D'accord, donc il y a bel et bien un autre maître. Bah alors, on a un vrai de vrai Drake. Vas-y, mon grand. Toi aussi. Fonce. Ensuite, toi, tu vas t'attaquer à ça. Toi, tu vas prendre tes lames. Tu vas t'attaquer au champion. Non. T'as qu'à lui. Alors là, par contre, je sens que les missiles vont être utiles. Waouh ! Ah oui ! Ah oui, le mur de flammes. Oh oui ! Oh 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 ! Le truc ! Énorme ! Allez, go ! Euh non, 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 non. C'est pas une bonne idée ça. Ah putain de merde ! Eh merde, de merde, de merde. Je crois que je l'ai lancé le sort. Non, pas encore. Ah mais c'est pas une bonne idée du coup. Moi plutôt ça. Et tu vas me balancer ça sur... Ouais, là-dessus. Toi, tu vas nous faire ton attaque de zone. T'es pas une bonne idée. T'es pas une idée du coup. T'es pas une idée du coup. D'accord. Superbe. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que mon champion est dans la merde. Bon. Oh, la demoiselle, elle est en train de prendre cher. Je crois que j'ai bien fait de faire une sauvegarde rapide. Elle est paralysée. Magnifique. Magnifique. On va faire ça déjà. Et toi, tu veux nous faire une neutralisation de magie. Voilà, sur tout le monde là. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Je vois bien un creuset de lame. Non. C'était ça. Là-haut. Merde, je crois qu'il n'est pas passé. Bon, toi, tu vas nous faire une petite attaque de niveau 1. Là, les missiles de base sur ce truc-là. Oh, putain. J'en ai une qui est en train de crever. Imposition des mains. Je suis juste à côté. C'est le vrai fer. Nickel. Ok. Ok. Elle est toujours paralysée, quoi. Nom de Dieu. Allez, les copains. Ok, ça va. Putain, le champion Xorip, il est solide. On va essayer de balancer ça quand même dans le tas. On va essayer même avec Eder de faire un petit renversement parce qu'il le vaut bien. Ça, c'est quoi déjà ? Ouais. Renforcement des défenses. Pas pour tout de suite. Bon, tu es toujours paralysée, mais jusqu'à quand ? Ah, ça a été supprimé. Ok. Donc, ça va. Elle commence à recogner. Ah, mais c'était moi, d'accord. C'était mon attaque à moi. Ouais, j'en connais un qui commence à manquer de PV, là. Qui s'est fait attaquer par deux ennemis. Formidable. Ok, donc le mieux, je pense, peut-être, même, c'est de foutre ça sur lui. Voilà, comme ça, il est tranquille. Il ne va pas pouvoir se faire attaquer. On va faire un petit cercle de guérison. Ouais, mais dans ce cas, ça ne va pas le faire. Bon, essaie d'attaquer lui. Bon, tu as pris un pet. Oh ! Elle est down, mais elle a la potion d'éthère d'empressement. Je m'en fous, l'empressement. On va y voir. Quoi ? La promesse de Gon ? C'est que sur moi que ça marche ? Bon, le Drake aussi, il n'y a personne qui l'attaque. Elle, elle est down. Ok, donc... Ah merde, mais ça ne marche que sur... Ça ne marche que sur les gens qui sont vraiment morts ? Non ? On va ralentir un peu le temps parce que je ne suis pas un grand fan de ça. Allez, attaque-moi le Drake un peu. Bon, le problème que j'ai là, c'est que mes mecs sont complètement dispensés. En fait, j'ai très mal engagé le combat, tout simplement. C'est aussi con que ça. Le mur de flamme, je ne le sens pas trop. La boule de feu peut être vachement plus intéressante. Genre, par là. Ah, mais lui, il est en mode... On va voir comment est-ce que je pourrais... On va faire un petit bouclier contre la mort sur lui. Voilà. Oh, la boule de feu, elle est partie. Ah, merde, il est mort. Alors là, il est mort, mort, mort. Le bouclier contre la mort n'a servi à rien du tout. Allez, tu vas me le redresser. Voilà, il revient. J'adore. D'ailleurs, il faut peut-être que je le soigne. On va se soigner même par ici. On va faire un petit creuset de l'âme sur tous les gens autour. Bon, tu veux bien me l'éliminer, ce putain de champion à la con, là ? Eh, merde, il est remort. Bon, je ne sais pas pour vous, mais je sens qu'on va refaire le second bas, parce que là, c'est trop mal engagé. De toute façon, c'est la fin de l'épisode. Donc, on va recharger vite fait cette partie. On va le refaire, parce que là, je me suis laissé... Enfin, mes personnages sont complètement isolés les uns des autres, et ce n'est pas du tout bon, quoi. Bon, en tout cas, je vais vous laisser là pour cet épisode, et puis demain, on se le retente. Ah, merde, je suis là, et je n'avais pas... Ah, du coup, entre deux épisodes, je vais vite faire ressaisir ces trucs-là. Voilà, merci à tous, et puis du coup, je vous dis à demain.